salut mes petites oranges et on se retrouve pour une vidéo sur un jeu que je fais juste en test donc c'est ragnarok m eternal love 2.0 donc là je suis sur bluestack c'est pour ça que je peux l'utiliser parce qu'en fait c'est juste que sur mobile toute façon le jeu ben ça n'allait pas en fait il voulait même pas faire le chargement et tout ça bon ici ça a fonctionné donc on va tester tout de suite à la borne assez ici pour les personnages en tout cas le fond il est magnifique avec les petites marguerite on va voir créer un personnage pour la christian du personnage ça se fait sur une petite carriole avec un oiseau ouais bon après je connais pas vraiment l'univers donc forcément elles sont doutes des trucs que je connais pas mais bon je me suis un petit peu renseigné donc j'ai déjà la classe que je vais choisir mais il y en a énormément parce que là on a à mettre des arcanes mais bon évident tous les présenter ce serait un peu compliqué parce que je voulais tiens énormément comme poids du dragon ou alors comment c'est je sais pas si ça va bien traduit je sais pas alors c'est que je lis pas correctement le nom trouvailles c'est à l'air plein de trucs comme ça en fait dans ce de la lune alors le plus mignon c'est celui-là chuchotement d'esprit alors je vais pas le prendre mais tous ceux qui sont fans de chats vous avez forcément craqué sur cela c'est trop mignon voyez forcément faire si on file et son garçon parce que ce qui est chiant ce qu'on va pas toucher les personnages où il ya les différentes coiffures voilà je montre vite fait parce que ça dépend je crois des classes les coiffures en tout cas celui-là il a des coiffures spécifiques ça c'est sûr mais pas beaucoup d'ailleurs n'est pas beaucoup de coiffure pour les couleurs je crois que c'est les mêmes pour tout le monde en revanche quoi que la variante est un petit peu différent parce que pendant si je fais sur un personnage pas vrai que la fille voilà j'aurais peut-être un peu plus de coiffure parce que là c'est un humain quoi et les coiffures je crois que c'est tous les mêmes sur les humains c'est juste le bas le sort de chat qui a ses propres coiffures à tout près ce que j'ai pu comprendre mais bon on peut pas regarder de dos ça qui est un peu dommage mais il ya quand même je crois que c'est moi il ya 15 coiffures quand même dans 14 14 coiffures quelques coloris aussi mais en revanche on ne peut pas choisir la couleur des yeux mais bon c'était pas celle ci que j'allais choisir de toute façon moi je pensais prendre celui là en fait parce que je d'après ce que j'ai vu c'est un peu archer et j'adore jouer des classes marché donc c'est chasseur d'étoiles la première vision l'air d'avoir un espèce de familier stellaire comme ça ça l'air sympa tout ça marron de mettre les cheveux verts donc c'est parti ah ben voilà en fait le nom est déjà pris à battant pis je vais choisir autre chose bon vous savez quoi je vais tester avec mon prénom au moins comme ça ce sera plus simple autant que ça sert à quelque chose que j'ai un prénom rare même mon prénom c'est déjà pris quoi à sérieux d'accord je crois que ça fonctionne bon très bien s'appellera c'est l'estine alors la petite cinématique on arrive en sautant alors bien sûr ça l'acte légèrement donc désolé donc oui je ai mis les cheveux enfin blanc pour finir enfin c'était c'est considéré comme du blanc mais je trouve que ça ressortait un peu bleuté donc c'est pour ça que je l'avais appelé c'est l'estine qui dit bon allez ça va peut-être passé en plus ça fait penser à céleste donc pour finir je vais donner un nom qui va plutôt bien sa classe même si en réalité la c'est l'estine en fait c'est une pierre bleu ciel un peu comme ça waouh c'est bon alors logiquement j'ai réglé les touches voyez donc je fais que le clavier là mais bon de base comme c'est sur tablettes et mobile bon à la base faut le faire avec son doigt mais bon et je vois des gens qui parlent de ces ça fait vraiment réaliste parce que là on va dans une académie est ce que je vois à d'accord carrément une baleine qui avait un chapeau de marin ok et même qu'ils font une photo de groupe ils sont trop mignons non c'est vraiment trop mignon donc bon je sais pas si toi il dit à l'académie donc je dois rentrer dans le bâtiment ah non je dois aller voir la madame qui est là en fait d'accord enfin je suppose parce que j'ai vu qu'il y avait déjà d'autres élèves pour faire genre que je suis sans doute une nouvelle élève j'imagine que ça c'est l'histoire on me fout déjà un truc devant un voyage dans le temps ah oui ça dure longtemps votre truc mais bon je pense pas que je pourrais faire ça maintenant je suis nouvelle donc ouais ça fonctionne aussi que la souris comme ça donc je dois aller là ok alors nous étudions de première année venez par ici il ya un petit bug et un hic est pas passé mais bon j'ai compris quoi je dois aller voir la madame qui est là bas qui a le même prénom que ma grande soeur d'ailleurs elle s'appelle lydia alors jeune ami du même véhicule pourquoi êtes-vous encore là mais c'est bon j'arrive alors tous les autres ont fait un rapport à leur guide plus vite ouais c'est bon j'arrive mais c'est bon je suis là bonjour lydia ah non c'était pas elle qui me parlait en fait non elle s'appelle aiger lifa ou lifa je sais pas comment je dois le prononcer mais bon on va dire lifa comme ça sera plus facile en ça doit être le dessin que nous avons rencontré si j'espère que vous deviendrez un héros de ce monde est venu à l'académie de kia tura l'impérial je suis votre guide lifa vous pouvez m'appeler lifa vous voyez alors enfin vendu sort vendu des trois pas d'accord il ya un problème de traduction c'est sort ou destin au vous ne savez pas vous êtes l'aventurier choisi par le destin attention des spéciales moi c'est toujours un classique dans les jeux toujours la personne spéciale moi mais bon jeter un coup d'oeil des pupus ou fume et d'abord c'est un pouvoir ou on m'asse le jeter à alors ces trois oiseaux dorés sont les envoyés de la ds du destin vous êtes aussi grâce à leur guide d'accord une fois que vous serez devenu un aventurier qualifié ils vous guideront vers votre mission spéciale il n'aura que vous soyez confus maintenant la réponse se trouve dans votre future aventure pas dans vos futures aventures pour maintenant je vais vous faire visiter l'académie ok super alors caricature à la spirale d'une école fondée moi j'ai pas le temps de lire ici vous pouvez apprendre diverses connaissances sur l'aventuré choisir votre classe préférée ouais il ya peut-être des sous classe en fait bon l'académie encore une grande importance bon alors proposer les plats gratuits de l'année ouais en fait ça des fois ça me prend un peu le la fenêtre bon sinon la salle des chorales le festival d'anniversaire d'accord moi je l'ai vite fait parce que ça sert à rien alors toute façon des fois ça se coupe les messages sans doute à cause de mon écran je ne sais pas bon dans tous les cas bon ben j'ai pas fini par là avec toi alors qu'est ce que vous en dites avec une certaine connaissance de l'académie ne vous l'avez pas vous lancer tout de suite dans la vie scolaire bah ouais ouais je suis là pour ça je suppose que oui cependant à tout d'abord vous devez suivre le cours élémentaire le plus difficile ah ben ça commence bien pour une école l'entraînement spécial de novice j'ai demandé pourquoi ouais parce que le vent du destin votre plan d'entraînement ne progressera certains noms pas un petit pas comme celui de nos étudiants moyens à cette formation spéciale sera difficile mais elle se fera de vous un aventurier hors pair dans les plus brefs délais vous ne voulez pas obtenir votre diplôme de l'académie et commencer votre aventure dans le vaste monde dès que possible j'ai l'impression qu'on va pas rester le temps de ça dans l'académie pour finir en fait enfin bon prenez cette armée présentez-vous à alexis je dis au club ok ok j'ai plein de trucs alors équipé alors logiquement c'est le bouton à on va tester tester comme ça non je crois qu'on peut pas tester comme ça si j'ai l'épée sur ma main mais bon ah voilà c'est bon il aime bien mettre des petites cinématiques pour rendre sa classe en même temps alors si j'ai bien compris parce qu'en fait c'est par là bas bas j'imagine que non même pas c'est lui là bas ok je vais le confondre dans c'est bien en fait bon 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 alexis salut je suis là j'ai la même couleur de cheveux que vous monsieur il fait jeune je sais pas quel âge est là mais bon ah oui une autre recrue à en juger par votre regard confus je parie que vous n'avez pas beaucoup d'expérience aventure fait là que nous allons commencer par l'entraînement physique le plus élémentaire aujourd'hui nous allons flétrir une épée dix mille fois ah oui quand même pas dans le détail il doit y avoir un malentendu je suis ici pour l'entraînement spécial de novice tiens c'est mon personnage pas quand même vous êtes sérieux ouais je me rends compte qu'il me parle au masculin parce qu'il aurait dû dire sérieuse mais bon c'est un détail l'entraînement spécial complet de novice n'est pas destiné aux débutants écoute petit gars ouais la preuve voyez en fait quand on est une fille c'est pas très logique bon en gros il faudrait plutôt que je dise écoute ma petite je comprends que vous traversez une adolescence très spéciale vous vous sentez comme l'élu cependant vous n'êtes pas qualifié pour ce programme donc on joue une ado ok bon en même temps c'est un peu logique alors je parie sur ma brillante armure esprit épique que vous ne pourrez pas passer l'entraînement spécial parions 1 au moins vous avez une colonne vertébrale ouais heureusement dans ce cas je vous donne une chance ne pleurez pas quand les monstres vous bottent le cul ils n'ont pas peur d'utiliser le terme q1 attention 1 ils auraient pu me dire fesses 1 bon alors l'entraînement spécial est très strict vous devez rapidement maîtriser toutes les compétences que je vais vous enseigner sur un combat d'entraînement pour vaincre tous les monstres nous commençons dès que vous serez prêts bah voilà aussi on va commencer au bonjour en suivant l'entraînement spécial complet de novice commence maintenant d'accord donc je dois faire les péloirs si la touche fonctionne la touche ne fonctionne pas alors je crois que il a dû avoir un problème à quoi d'accord je crois que mes touches ont un problème en fait je vais essayer comme ça plutôt non non d'accord faudra que je re règle correctement mes touches mais tant pis je vais le faire comme ça ça a pas l'air de fonctionner correctement tous voilà ça oui c'est automatique bon ok on parle de se casser la tête voilà en gros je suis en train de tabasser du champignon pourquoi pas pour autant d'honneur jamais vous avez tout c'est terminé ma vie illustre va-t-elle se terminer pour se déshabiller en public dit beaucoup de trucs quand même un peu spécial je n'étais jamais vu dans une situation embarrassante alexis d'accord coulou un choix je suis pas sûr alors laissez moi m'occuper de ce nouveau venu elle a une force fantastique qui me rappelle un oiseau rôti j'ai déjà la bouche pleine d'eau ouais c'est plutôt plein de bave mais ouais je vois le truc ok zut que fait coulou le monstre ici c'est l'estine reculé voilà je suis morte c'est l'estine vous n'êtes pas à la hauteur de coulou allongez vous et et faire le mort pour préserver votre force ouais en fait ouais d'accord faire le mort trop faible ennuyeux coulou arrêtez maintenant où j'appelle je vais dire l'IFA pour te frapper au visage quoi cette vieille femme est dans le coin d'accord vous avez de la chance aujourd'hui je reprends un peu de l'énergie mais c'est n'importe quoi ok ça a mal commencé bon bah de toute façon c'est d'exprès qu'on gagne pas de toute façon ouf dieu merci il y a eu une petite surprise mais cette partie de l'entraînement est terminée au fait qui êtes vous même coulou est perturbé alors bénédiction du destin d'accord ah bah il doit montrer le pouvoir pour qu'il voit que d'accord attend ne sont-ils pas les envoyés de la déesse du destin êtes-vous le vent du destin c'est exact vous pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt je n'aurais pas accepté de ce pari si j'avais su et votre matériel oui je m'en souviens enfant ennuyeux je vous donnerai mon équipement mais vous devez d'abord suivre le programme complet de l'entraînement spécial maintenant apportez cette transcription au docteur Elis Sular ok ok pas de problème j'ai entendu des ennemis c'est la monnaie du jeu j'imagine ok c'est parti pour la suite je crois que c'était ici alors ah je rentre dans ce bâtiment j'imagine à condition que ça ne l'a pas parce que je ne peux pas quand je veux y aller ah c'est cette personne là excusez-moi le docteur Elis Sular est-il ici je suis Elis Sular enfin je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon mais elle a une petite voix toute mignonne en tout cas hello vent du destin un chat qui parle si j'aurais pris le chat est-ce que j'aurais eu la même réaction parce que là mon personnage est choqué de voir un chat qui parle ouais tous les chats de lasagne je peux vous parler attends c'est vraiment leur nom des chats de lasagne mais c'est quoi c'est Garfield enfin je ne sais pas moi c'est ça en plus je me pose même la question c'est la partie du Dolan il y a beaucoup de chats super mignons et de desserts sucrés je ne sais pas si sucré c'est bon pour un chat comme des biscuits croustillants des crêpes parfumées au chocolat et un énorme gâteau à la crème glacée ouais heureusement que j'ai déjeuné ouais parce qu'au matin je fais la vidéo hé je m'écarre du sujet j'ai failli oublier vous êtes ici pour poursuivre l'entraînement spécial ? oui ok miaou laissez-moi vous apprendre à identifier et à cueillir les herbes à cueillir des herbes il existe deux espèces d'herbes dans les champs de potions faites attention à leur couleur je ne veux pas que la fleur de clair de lune blanche ah non je ne veux que la fleur d'accord après c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'au moment où je fais la vidéo on est le 19 août non je précise parce que c'est l'anniversaire de ma maman je sais on s'en fout mais j'avais envie de le dire donc il faut des fleurs blanches alors d'après Ellie il faut aller de ce côté là alors il faut les blanches mais pas les rouges d'accord ok bon voilà c'est pas trop compliqué wow ah oiseau roti vous êtes toujours là tu trouves que je ressemble à un oiseau franchement et cette forêt est mon territoire qui vous autorise à cueillir des fleurs ici mais c'est un jardin ton territoire c'est un jardin enfin je pense que je ne comprends pas en fait quel est le problème que s'est-il passé je pense que ça marche vraiment de faire le mort bon je pense pas je crois que ça se guérit tout seul en fait mais c'est n'importe quoi mais qui ce qu'il a contre moi je suis je suis son pochimbo wow je t'ai demandé de cueillir une fleur de clair de lune que s'est-il passé bah j'en ai qu'un ido non je sais pas cool m'a intimidé encore le village culu ou alors ça dit schoolu mais bon en fait je crois pas bien le prononcer mais tant pis bon c'est l'estime ne vous inquiétez pas je vais potrer le cul quand j'en aurai l'occasion tout d'abord nous devons soigner votre blessure faites vous plaisir en suivant mes instructions et la douleur disparaîtra en arrière d'accord ah d'accord j'ai un truc de guérison maintenant ben merci vous apprenez vite continuons maintenant avec la formation vous pouvez voir le super adorable doctorat mandragore là bas j'ai besoin que vous le rassembliez quelques chapeaux de doctorat par exemple alexis vous a appris le combat automobile essaye le ici bon j'en ai profité pour refermer touche donc logiquement ça devrait aller mieux en fait c'était juste mal placé alors attendez je vais voir mais pourquoi ça fait toujours des trucs ainsi pourtant je l'ai bien réglé cette fois-ci la touche ouais voilà c'est bien réglé bien voyez et hop ça se fait au tour de l'avion d'accord donc il y a aussi un automatique mais j'avais quand même réglé les touches au cas où et moi tous les gars je fais le bouton 1 non je peux choisir autre chose en tout cas je sais que ça marche parce que j'ai vu le bouton activé mais en fait je vois que ça le fait automatiquement c'est bon arrête sur toi faut que je me calme leur mec dans l'automatique en revanche il est chaud voilà je vais retirer parce que sinon et c'est bon c'est tout ce que je devais faire ou je dois encore en battre moi je dois pas non peut-être que je devais encore en battre attendez je vais faire normalement pour voir si ça marche ok ouais d'accord là quand je fais une fois ça fait automatiquement aussi ouais c'est très automatique faut pas commencer à taper comme une folle dingue sur les touches en tout cas c'est une chose à savoir donc le jeu est quand même fait pour pas que ça soit trop chiant pour les petites doigts bon allez on va y reparler à et dit quand même ce sont les chapeaux de doctorat mandragore génial vous avez suivi le programme complet de formation spéciale pour débutants fait un rapport à l'ifa avec cette transcription elle sera quoi faire ensuite au fait j'ai une aile de papillon pour vous un super merci l'aile de papillon est un objet essentiel pour votre aventure il vous sort et vous le ramènera à l'endroit où vous avez été sauvé par le par la société cafra donc la quête vide sauvegarde c'est je voulais dire la sauvegarde à l'académie à donc je peux en essayer un ok bah toute façon j'ai pas le choix je crois donc allons-y c'est bon je suis arrivé c'est ce style vous êtes de retour comment se passe la formation spéciale alors livraison vos notes sont trop bonnes les deux professeurs vous ont donné un a un jour que l'aura à plus bon ok c'est bien quand même vous êtes un peu meurtri que s'est-il passé bah c'est très ennuyeux à vous êtes tombé sur ce coulou ou alors c'est peut-être clou loup peut-être mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec le nom c'est un monstre qui habite dans la forêt des lames d'étoiles cela m'a beaucoup troublé lorsque l'académie a été construite pour la première fois il s'est installé après quelques bons coups de pied au cul vous avez vraiment un problème avec les fesses en fait cela vous a causé des ennuis ne vous inquiétez pas je vais lui donner une leçon ouais je vais juste dire qu'en l'académie ouais parce que si je demande son âge déjà c'est pas très sympa hein quoi vous avez du mal à entendre les bons enfants ne pose pas de questions quoi qu'il en soit oubliez ces absurdités voyons un peu quelle est votre récompense pour avoir suivi la formation spéciale compte tenu de vos résultats exceptionnels à l'examen je vous accorde un couvre-chef personnalisé exclus pour les étudiants exceptionnels vous pouvez choisir l'un des deux styles laissez les personnes âgées vous donner quelques informations ok c'est ah oui donc il y aura deux chapeaux à choisir oh mon dieu calimero alors le chapeau en coquille d'oeuf que j'ai sur la tête est fait à partir de la coquille d'oeuf d'un pico pico il est très robuste c'est rigolo je vais ressemblable à camille un calimero là c'est sûr mettez le et vous aurez la tête plus durable que l'académie ouais ça donne peut-être de la robuste et c'est peut-être pour la défense non d'accord et la fille elle m'ont c'est mignon un petit peu bizarre mais mignon quand même chapeau de pouring est très mignon rose et délicat parfait au toucher le porteur est béni par pouring ouais mais ça fait quoi en fait ok lui c'est peut-être la robuste et mais lui ça fait quoi ça suffit arrêtez de vous disputer le choix du junior compte c'est les style quels couvres chers préférés pour pour l'amour et la paix de l'académie prenez votre décision rapidement à je sais pas alors vu le style je trouve ça plus rigolo de prendre l'oeuf en fait parce que ça c'est mignon mais bon c'est pas trop mon délire les trucs trop rose comme ça donc je prends de lui non je me dis que c'est rigolo ouais je prends le mieux bon goût apporter ce schéma et le matériel nécessaire à insistante sourire elle vous aidera à fabriquer le couvre chef tu vois qu'il y avait différentes coloris donc je me dis ah merde j'aurais dû prendre l'autre peut-être non c'est pas grave c'est rigolo quand même un oeuf bah c'est pas loin en fait attend il est où le d'un reparlé à l'ifat j'ai rencontré alors ça doit être le destin que nous avons rencontré si j'espère que vous reviendrez un héros de ce monde ah d'accord non je vais pas lui parler mais attendez ça à qui je dois parler à la barre d'accord et la personne était juste à côté bienvenue cher aventurier quels sont vos besoins ouvre chef artiste à nous d'accord moi bah toute façon j'ai déjà tout le matériel me l'a donné exprès moi maintenant je vais être une tête d'oeuf équipée maintenant dans j'aurais trop la classe avec ça ça se met même sur l'avatar en haut ça fait trop bizarre là je suis niveau 5 après vous et voilà je ressemble à ça dommage qu'on pouvait pas changer la couleur des yeux bon tant qu'elle aura les yeux marrons parce qu'il avait déjà des titres des titres moi je les mal dis en plus c'est clair que l'une c'est joli ah j'ai pas encore à d'accord il est verrouillé ah non je peux avoir que cela en fait sans titre multi facettes moi va mettre multi facettes allez si j'ai que ça donc assez pour les stades ici un jeu peut monter les stades mais bon le problème c'est que je sais pas c'est quoi le meilleur pour la classe que j'ai donc je crois pas que je vais faire maintenant je vais me renseigner hors vidéo par après si faut avoir des stats particuliers je préférais mieux pour ce que je vais faire c'est que maintenant bah faut que je trouve la prochaine quête mais je ne sais pas c'est où je dois le trouver moi même la quête non je vois des trucs photos ah oui c'est ça en fait le truc c'est que maintenant il ya plus d'indication exact donc je vais essayer de chercher ce que je dois trouver sinon j'ai fouillé un petit peu il faut qu'il ya un petit truc ici qu'on donne prix de vente oui et alors je peux le prendre j'ai pas compris en fait c'est en fait il disait que c'était juste à une pièce donc voilà acheter juste pour voir ce que c'est après le reste non parce que j'ai pas assez moi sinon voilà c'est juste une petite boutique comme ça où tu peux acheter avec de la vraie monnaie un forcément donc j'ai regardé un petit peu dans les inventaires bon voyait différents petits trucs de la boîte que j'ai eu c'est ça leur utilisation lorsque c'est c'était des petites pièces comme ça d'accord et de la potion de job moi je comprendrai ce que c'est par après à de garder un deuxième sac que j'ai des affaires comme ça bon c'est juste des boîtes en fait à toute façon je fouille un peu l'inventaire pour dans le porte monnaie qui peuvent être mis dans le stockage c'est un stockage en fait c'est ça chez les pièces et tout ça qui peut être échangé ouais enfin je sais pas comment les utiliser mais pour le moment on va pas les utiliser ce qui se passe c'est que en fait je dois trouver ce que je dois faire donc je fouille un petit peu bon d'accord en fait je devais juste prendre une photo je devais même pas aller plus loin pour une photo pour enregistrer un bonjour innocent à l'école ok c'était débile en fait comme quête je devais juste prendre une photo un bas je prends pas la peine de regarder mes quêtes marcher jusqu'à l'emplacement pour la photo de groupe à ça là bas oui je veux bien y aller mais je me mets là ouais forcément à côté voilà alors plus appareil photo d'accord à d'accord est-ce qu'il ya des effets attends je n'en suis obligé de prendre une photo classique je peux zoomer non je suis obligé d'apprendre comme ça ok d'accord ça je pense que à logique où sont les autres d'accord oui il ya que mon avatar quoi bon tant pis je pense que c'est un détail mais ça fait ça ok on va la guerre à vote c'est un détail mais voilà ça c'est fait après je bouge même plus voilà parce que si je clique là dessus ça fait automatiquement non il n'y a pas de on dit juste et où mais sinon il n'y a pas ce truc de faire marcher automatiquement le personnage parce qu'il ya beaucoup de jeu que c'est comme ça mais là je vois que c'est pas le coeur bon comme quoi c'est pas aussi simple que ça alors d'accord la formation spéciale est terminée et le couvre-chef est fabriqué nous sommes maintenant prêts pour quelque chose de grand vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début vous êtes le vent du destin votre plan est de formation et de ton que différent des autres l'académie a préparé une cérémonie spéciale pour vous recevoir le guide de valkyrie ok c'est vrai accepter le guide de valkyrie et vous pourrez atteindre rapidement le p3 d'accord alors à miggar la plupart des classes aventurier passe de p1 à p2 l'augmentation de p2 à p3 d'accord après chaque progression de classe des compétences plus puissantes seront débloqués le guide de valkyrie vous donnera des forces puissantes et vous adhérent à atteindre la face p3 d'accord alors vous souhaitez organiser la cérémonie dès maintenant pour recevoir le guide de valkyrie et commencer votre aventure ben ouais au pont j'en suis d'accord j'ai écrit votre décision avec le guide de valkyrie vous deviendrez un avantage super fort quand on n'a rien de temps le tout d'abord veuillez choisir votre classe dans la salle des novices d'accord c'est ça il ya un délire de classe ok vous pas de bain j'avais déjà choisi ma classe mais peut-être qu'il ya plus de détails avec ça mais on va voir voilà je suis rentré et c'est bon il y aura peut-être une cinématique avant parce que vous voyez que vous que c'est ce qui se passe pourquoi fait-il si sombre oh bien sûr c'est un fleuré pour me mettre en valeur je vois d'accord l'unique le spécial l'adorable le pétillant le mystérieux et le sage l'esprit du chapeau comment osez vous mais qu'est-ce qu'un esprit de jabon vous avez brisé le coeur de haut j'ai attendu ici l'aventurier un jour et nuit mais vous venez de me briser le coeur avec des mots aussi méchant j'ai juste parlé d'un chapeau mais enfin le personnage en tout cas vous m'avez perdu je suis déprimé maintenant il est cassé il a cessé de répondre appeler ma petite et j'ai un prénom je m'appelle oliga mais je m'excuse oliga pardonnez-moi ouf pouvez-vous être moins sincère bon coeur l'oliga la plus intelligente et la plus mignonne veuillez accepter mes excuses d'accord à peine ouvrez grand vos yeux je suis un esprit magique de l'académie de créature à l'impérial je suis le gardien de cette salle de novice le point de départ de votre aventure enfin on voit sa tête c'est un petit bout je crois mais les cinématiques lag un peu avec moi bon et en fait j'ai choisi en ma classe mais de base je l'avais déjà choisi mais bon moi on va compter j'ai pas tout compris mais on va voir voilà c'est bien bon bah je suis arrivé caca tu es revenu tu es revenu stupide aventure alors laisse-moi te me présenter à nouveau je suis l'académie des esprits de créature à oliga gros coup je suis chargé de guider les novices dans le choix de leur métier à d'aventure ce parchemin est un questionnaire magique réconjointement conjointement par la guilde des aventuriers de prontera et la tour des geffen de magique ouais après l'avoir terminé vous comprendrez quel job vous convient le mieux et c'est pour vous allons-y en repos des lieux est-ce qu'il y a on va dire au pire le contenu alors qu'on monte on a vraiment le rempli assis alors devant vous se trouvent deux portes de tout mieux l'une s'ouvre sur une belle plage ensoleillée l'autre menant à une dangereuse grotte aux trésors lequel choisirais après j'aime bien la plage mais je me dis ça peut être marrant d'aller dans la grotte après tout c'est mieux d'avoir à chercher un trésor bon mais bon c'est juste une questionneur comme ça alors votre pourring et à femme il a besoin d'une pomme de l'arbre pour se sentir mieux comment lui obtenir une pomme chercher un outil pour obtenir la pomme secouer l'arbre alors je dirais un outil parce que secouer un arbre ça doit être assez compliqué quand même on va prendre comme ça voilà alors un mystérieux marchand vous vend des potions légendaires une potion toxique peut tuer instantanément et l'autre dit qu'il peut ramener les morts à la vie que feriez-vous pas alors je préfère tuer quelqu'un ou faire revivre quelqu'un ouais c'est ça en fait j'ai pas pour moi ramener les morts à la vie c'est pas génial je trouve ça plus rigolo de tuer quoi non je suis pas une psychopathe c'est juste que je trouve que c'est mieux d'accepter qu'une personne soit plus là tu vois et puis en tuer toute façon on est 7 milliards alors votre groupe a découvert une mystérieuse maison au trésor chacun d'entre vous ne pouvez en choisir qu'un à emporter choisirez-vous un parchemin rempli de sorts ou un poignard incrusté d'une gemme ah je vois alors soit tu vas prendre des cheveux des voilà de la magie ou alors je veux être Thanos non je rigole il y a que Thanos il y en a beaucoup plus de joyeux parce qu'elle dit ce qui en aurait qu'un seul c'est ça d'une gemme ouais y'a qu'une seule gemme je dirais peut-être le parchemin ça va être plus cool d'apprendre des sorts magiques après tu me diras je peux leur vendre le poignard mais je sais pas à quoi il sert donc quand vous et votre groupe est entouré de monstres vous diriez ne vous retenez pas ensemble nous pouvons nous en sortir ouais je dirais ça c'est le travail d'équipe c'est bien aussi ok c'est donc le travail qui vous convient vous qui possédez le jalon du destin vous deviendrait sûrement un sorcier hors pair d'accord allons trouver le mentor du sorcier lucia de la lumière des arcanes elle vous emmènera entre héritage pour recevoir des conseils de valkyrie encore une chose si vous êtes vraiment plus intéressé par une autre classe suivez votre destin le questionnaire magique n'est qu'un référence ah oui d'accord oui on n'est pas obligé de faire comme il le dit l'académie encourage chaque aventurier à se développer librement parler au mentor de la classe correspondant où vous pourriez vous améliorez rapidement aussi d'accord ou devenez un inventorié professionnel ok ah d'accord c'est comme ça que ça marche mais c'est pas sorcier magicien et ça bug un peu donc donc je suis déjà dessus un accordant en fait il n'y a pas celui-là au casier l'acte de ces magiciens ou sorciers changer de dieu je sais pas moi c'était pas dans cela que je voulais faire à la base comment ça marche en fait ouais d'accord ouais donc je dois choisir autre chose mais de base il voulait que je sois magicien en fait d'accord mais celui que je veux alors est-ce que je peux le retrouver c'est bon je les trouvais voilà c'est ranger on veut faire celui-là je fais comment pour choisir en fait ce qu'il dit pas voilà les étoiles ont béni mes flèches je n'aurai donc jamais voici je veux transformer les rangers peuvent commander leur loup démon ainsi qu'utiliser des techniques de tir et des pièges sophistiqués pour infliger des dommages à l'ennemi et je n'ai pas de l'action sur des titres bonnes êtes vous sûrs de vouloir prendre ce chemin et ben oui je pense j'adore jouer d'accord je vais changer votre classe ranger ok moi c'est parti donc il ya bien quand même le fait de choisir parmi ce qu'il ya à les ninjas non mais ça aussi c'est cool alors il est temps de se reposer merci d'aller écrire un journal d'aventure dans l'espace commentaire se plaint de bons commentaires donc si on met un commentaire on a des trucs ouais mais bon si je fais ça maintenant ça va retirer mon aventure donc je vais plutôt faire ça après je dois faire procéder ça se fait tout seul en fait allez les donnez moi ma classe héritiers blablabla ouais tout le monde qui parle ok mais j'avance de toute façon je peux faire qu'avancer comme ça voilà pour que je puisse avoir ma classe il faut que j'avance ok je suis arrivé prier là pour faire une prière devant la statue d'une valkyrie forcément oh mais moi je vois pas ce qui se passe voilà création de guildes débloquées d'accord obligément j'ai eu la classe que j'ai choisi ça se voit pas assis ah je suis habillé en vert on dirait une belle font fête d'accord donc en fait j'ai eu un nouveau chapeau d'accord mais voilà maintenant j'ai ma classe moi je viens d'accord moi j'ai tout un équipement comme ça un chapeau en purée j'adore en en fait il ya plusieurs chapeaux mais j'avoue que celui-là il va trop bien que les vêtements dont je vais le garder alors sinon vous avez pris trop de pouvoir à la fois vous vous sentez un peu perdu laissez moi vous aider à peigner votre force et attribuer des points de compétences c'est pas mal qui donne des conseils les rangers sont regroupés dans deux écoles école attaque auto les rangers sont surtout connus pour leur superbe tir au but précise et rapide elles peuvent continuellement causer des dommages à l'ennemi distant école piégeur les rangers utilisent une variété de pieds dans la bataille infligent des dégâts à l'ennemi et provoquant des effets anormaux à il ya deux façons de le jouer quelle est l'école à laquelle vous préférez vous inscrire à donc soit je suis vraiment dans l'attaque soit je fais des pièges Après évidemment je ne sais pas trop lequel des deux seraient le meilleur mais bon mais bon je vais rester donc je pense que je vais prendre simple je vais faire dans l'attaque les pièges aurait pu être intéressant balle et je prends dans l'attaque alors d'accord c'est l'arme exclusif de votre école n'oubliez pas de le mettre à voilà donc j'ai un arc que forcément voilà et moi j'ai encore lui parler je pense alors n'oubliez pas les écoles de différentes classes utilisent des armes différentes et exige des points d'attitude différentes comme vous êtes débutant je m'occupe des points d'attitude à partir de cette fois-ci à fur et à mesure que vous gagnez des nouveaux points d'attitude grâce à votre aventure et à votre perfection n'oubliez pas de les attribuer avec sagesse vos points d'attitude ont été attribués en fonction de votre job allez-y jeter un coup d'eau d'accord à d'accord donc pour eux il faudrait que je mette en agilité je crois que c'est défense je sais pas trop ce que ça veut dire mais en gros pour eux ce serait comme ça d'accord donc ça a déjà été mis donc je pense que je pense que c'est déjà été mis de toute façon on ne peut pas faire moins de toute façon c'est déjà fait ah d'accord voyez il y a différents trucs moi ça m'a mis vraiment ranger donc ça m'a mis là il y a des archers et il y a des danseurs aussi d'accord mais voilà et je peux avancer dans un autre truc bon bref bon pour moi c'est un détail mais je crois mais qu'il y a aussi ça ouais mais bon mais bon pour moi je vois un peu les trucs mais je pense que ça ira l'enseignement touche à sa fin mais votre matériel en parlant d'équipe oh Alexis a perdu son armure d'esprit épique pour vous ah j'aimerais bien rire de son visage mais le travail me retient ici alors pourquoi devez-vous me suivre ici ne pouvez-vous pas laisser tomber cette affaire nous sommes tous très enthousiastes et ça devrait être amusant oh Alexis ne sont pas si timides juste une armure l'IFA vous en obtiendra un autre ah d'accord et alors d'accord oh il ne reste rien il a même pas aidé à tout emballer bon Célestine ramasser l'armure ah oui d'accord en fait c'est carrément mis c'est clair et bah purée en plus je suis là-bas moi j'ai l'air bien j'avance comme ça bon je dois mettre tout un régiment de vêtements qui ne se voit pas de toute façon le pauvre l'armure est-elle adaptée ? bien sûr si vous ne pouvez pas obtenir l'empreinte du héros avec ça je vous frapperai au visage vous n'en avez jamais entendu parler la légende veut que les valkyries aient laissé une empreinte et une ligne après avoir vaincu Euculu une vraie guerrière prouve sa force par la victoire il aura ma bénédiction et partir avec vous cela signifie que l'empreinte sera activée lorsque Choulou sera à nouveau vaincu et qu'elle va venir avant pour le héros du héros t'accord je lis n'importe comment mais en gros j'ai compris le truc qu'ils vous en dites voilà on va en gros la voir alors ce qui suit est un donjon tutoriel ah d'accord on va faire un donjon maintenant d'accord je ne peux pas attendre ah oui ah je vois donner une leçon à Choulou n'ayez pas peur lorsque vous êtes confronté à des difficultés au combat vous portez une armure non armure toujours les petites cinématiques très jolies ah en tout cas l'endroit est super beau j'adore moi j'adore ce côté un peu féerique comme ça bon alors l'IFA tout le monde réveillez-vous ah ouais il y a tout le monde qui vérifie l'état de l'IFA ok je sais pas ce qui s'est passé mais allons-y elle a pas la renforme la madame ouais je suis là mais relax nous ne faisons que suivre le scénario de les troupes alliés du canon sont anéantis et combattent courageusement jusqu'à la mort avec dans les prochains procès mon rôle sera celui d'un assistant faible dépend de votre propre capacité si vous comprenez cela nous c'était bizarre bah voilà mais bon je suis si faible c'est l'estine que faites vous ici partez maintenant que l'eau nous a utilisé comme à part vous êtes piégé ah d'accord oh un écureuil ok attends toi toi je te bute là voilà écureuil en moins ah oui mais il y en a plein en fait ah parce que des écureuils les chats moi j'ai ça ah d'accord j'ai un nouveau truc en fait ah j'ai tant j'ai des trucs de flèche maintenant bon bah toute façon j'ai mis en combat automatique mais en gros ça fait ça d'accord ah ok j'ai terminé alors directeur l'IFA cette scène peut-elle obtenir un laissé passer hé guerrière de quoi tu parles pourquoi ne puis-je pas comprendre ouais d'accord c'est inutile non seulement je n'ai pas réussi à protéger tout le monde mais j'ai aussi été battu par un merci embarrassé par des monstres j'ai perdu tant que vous le savez dépêchez-vous de dire c'est qu'un guerrier devrait dire aucun bon alors on va le vaincre toute façon j'ai un peu compris le truc mais bon d'accord ok donc elle est dans mon équipe alors au fond de la forêt bah allons-y hein j'aimerais bien faire le donjon elle était temps c'est quoi c'est quoi c'est quoi d'accord ah c'est spécial comme on peut avancer dans le jeu quand même il y a tout un chemin des effets de caméra comme ça c'est trop beau ah ah on est au piège d'accord et alors et alors flèche de foudre bah ouais c'est censé faire quelque chose j'ai pas compris en fait ah ok d'accord il fallait juste le casser ok c'est bon bon alors moi j'imagine qu'il y aura différents trucs à faire parce qu'à chaque fois on s'arrête à moi qu'il est déjà là sortir d'ici attention où elle est là ok là il est vraiment pas content il a fait de sacrés cieux bon si griffa vous n'avez pas honte sans parler de prendre ma place mais aussi d'amener des gens chez moi pour faire du grabugeot je me bats avec vous euh avec non je me bats contre vous plutôt non allez c'est parti on va faire l'attaque automatique pour voir si je peux le vaincre maintenant voilà je recule je recule parce que je vois qu'il y a un truc exprès voilà d'accord bon ça fait comme ça en fait ah et en plus il fait apparaître d'autres non je veux pas aller dessus comme ça je le fais pas voir ok ça c'est fait ok bon voilà c'était facile en fait en même temps c'est fait exprès je pense hein c'est le début du jeu je suis vaincu et voilà c'est une lumière maintenant l'ifat où es-tu par ici le vent du destin l'ifat vous êtes une valkyrie oui c'est l'estine je suis une valkyrie ainsi que votre guide de l'académie la prophétie a révélé que la couronne d'hydrasil est enveloppée de nuit à chambre seul l'homme comme le vent peut dissiper la crise d'accord pour vous aider l'élu à devenir assez fort pour supporter la grande confiance du destin nous avons organisé pour vous ce voyage de l'académie oui en tant que guerrière qualifiée vous êtes maintenant diplômé de l'académie prêt pour une nouvelle aventure mais avant cela veuillez d'abord accepter ce cadeau du destin ils vous apporteront une aide pour vos futures aventures d'accord moi j'ai pas vu correctement comment elle était mais tant pis toute façon on est bien j'ai bientôt terminé donc et tout d'abord cette tige de réinalisation des compétences pour vous ah oui au cas où t'ils eux après toute une erreur d'attribution de points de compétences d'accord ça peut servir deuxièmement veuillez accepter ce rocher éternel il peut remettre à 0 tous les points d'aptitude attribués afin que vous puissiez les réattribuer un d'accord il ya différents trucs de corps pour la troisième chose est un cadeau mystérieux pour vous le grand cadeau c'est moi ah ah bien sûr que non vous me manquerez beaucoup mais il est de mon devoir de protéger l'académie ce que je peux vous offrir c'est la bénédiction de la valkyrie ah ouais c'est déjà ça cette fois je n'ai vraiment plus rien à vous offrir je suppose qu'on se reverra à bientôt l'ifa donc voilà ça c'est fait et voilà non pas encore le temps veuillez patienter vous vous ne pouvez pas partir comme ça midgar est énorme quand nous nous reverrons nous et c'est qu'il dit je sais avec la c'est elle là là ouais d'accord en fait en tout cas il y a plein de personnes ah vous voulez qu'on prenne une photo bah ok ah c'est ça si on peut faire les effets d'accord donc il y a des effets comme ça en fait on va faire un petit effet joli hein ça fait quoi des paillettes ouais c'est bien les paillettes bon attention c'est parti à chaque fois ça bug en fait je vois plus les personnages je sais pas si c'est à cause de blue stack mais c'est chiant en fait on va faire genre que je l'enregistre sur mon téléphone pour voir mais ouais autorisé hein non c'est juste pour voir si la photo a bien été prise on va dire au revoir à tout le monde hein je pense que ça ira voilà oh jolie photo merci je choisirai cette photo ainsi que votre aimable il est temps de se dire au revoir faites vous adieu ok superbe voilà elle est toujours là mais bon je sais pas s'il y a un truc à dire il est maintenant temps de dire au revoir laissez moi vous donner une dernière indice voilà le guerrier choisi par le destin va à la source d'or de Pontera d'accord la ville des dragons vous attend au loin écrivez votre propre légende un jour il me dira à nouveau ton nom à ce moment là votre légende sera louée dans le monde entier avant votre départ de l'académie rendez visite à l'instructeur remise des diplômes Carian là bas et procurez vous un exemplaire du manuel aventure du débutant du maître d'accord ce livre contient des réponses de nombreuses questions sur l'aventure des défis atteint tous les objectifs du manuel et de rendre l'académie quelqu'un vous aidera d'accord je vous guiderai voilà bon au revoir Célestine à bientôt l'IFA donc je vois donc ouais en fait elle va me aider pour un autre truc mais je vais arrêter la vidéo ici donc il faut savoir que c'est pas du tout un let's play dont je préfère prévenir pour ceux qui se poseraient la question alors on peut pas zoomer on peut juste d'accord parce que je voulais zoomer mais dont ce n'est pas grave donc mes petites clémentines c'est ici que je vous laisse donc à savoir qu'il n'y aura pas de suite à cette vidéo donc c'est pas un let's play je préfère vous le dire mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu donc je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt